Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 3 janvier 2022. Bonne année, bonne santé, bon moral, vous connaissez mon état d'esprit, toujours voir ce qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'être positif, c'est bon pour le psychisme, et si c'est bon pour le psychisme, l'interaction se fait sur un tas de domaines. Je vais vous parler de cet horoscope de la semaine qui démarre lundi 3 janvier. Qu'est-ce qui se passe ? Le soleil, bon, hier, dimanche 2 janvier, il y avait cette nouvelle lune, on l'a vu, à 12 degrés du Capricorne. Je vous ai fait une vidéo dédiée avec une petite histoire, et là, on démarre cette semaine lundi avec le soleil qui a évolué d'un degré. Soleil 13 degrés Capricorne, bon anniversaire à mes Capricornes. Pour vous, ça démarre dans des conditions plutôt agréables et sympathiques, parce qu'il y a des planètes chez vous qui vous veulent du bien. Il y a notamment Vénus qui est dans la zone pendant encore un bout de temps, donc ça met de la rondeur et du charme jusqu'au mois de mars. Un truc assez sympa qui protège tous mes signes de terre, justement, je vais y venir. Qui sont ceux qui bénéficient au mieux des influences qui sont actuellement dans le ciel, pour cette semaine dans tous les cas, sont... Allez, on commence par ceux qui bénéficient de cette dynamique solaire. Le soleil, l'énergie, la puissance, le positif, la lumière, la conscience, toutes les énergies qu'on aime bien, toutes celles qui mettent les choses en lumière, en fait, tout simplement, et qui nous apportent cette vitalité plutôt constructive, fécondante, qui nous invite à aller de l'avant, à avoir une vision plus large des choses, plus constructive, plus positive, une sorte de verticalisation face aux situations les plus complexes qu'on peut croiser dans la vie. Qui sont ceux qui bénéficient au mieux de cette influence pour la semaine ? Donc, qui va avoir la pêche, en clair ? Ce sont mes capricornes, mes vierges, mes taureaux, mes poissons et mes scorpions, toujours par le jeu ou de la conjonction lorsque la planète est en capricorne, ou par le jeu des sextiles 60 degrés à partir du capricorne, donc scorpions et poissons, bien évidemment, et ceux qui bénéficient de façon encore plus dense, encore plus puissante de cette influence solaire, qui sont à 120 degrés, ce qu'on appelle des trigones, qui sont ceux qui ont des planètes, quelle que soit la planète, situées en taureaux ou situées en vierges. Donc, vous cinq, vous êtes gâtés. Petite subtilité. Allez, je donne un peu de technique, c'est toujours bon à prendre. Lorsqu'on a, je revois encore beaucoup cette question apparaître dans les commentaires, lorsqu'on a l'ascendant dans un de ces cinq éléments-là, bien évidemment, on est privilégié aussi, au même titre que si on a la Lune natale, Mercure natale, Vénus natale, Mars natale, Jupiter natale, Saturne natale, et j'en passe dans ces cinq signes-là, l'influence solaire va concerner, va concentrer, va optimiser, va solariser en quelque sorte, donc va apporter de la lumière, pour être plus simple et plus concret et plus pratique, sur les planètes concernées. Alors, bien évidemment, si ça touche le signe solaire, le signe de l'horoscope, la condition solaire, c'est toutes les prises de conscience, les directions vers lesquelles on tend, si ça touche l'ascendant, c'est l'image qu'on projette de soi face au monde extérieur, donc ça peut être un fluidifiant assez sympathique, en fait, pour créer du lien humain et relationnel sur le plan social. L'ascendant, c'est son job, sa fonction, son objectif. Si c'est sur la Lune, si ça concerne la Lune, sur un de ces cinq signes que j'ai cités, je vous les refais, capricorne, taureau, vierge, poisson et scorpion, eh bien, ça apporte une sorte de solarisation, là aussi, de nos émotions, de nos ressentis, de notre histoire, de notre affect, de notre quotidien. Si c'est Mercure, ça favorise notre facilité à communiquer, à avoir l'esprit clair aussi, c'est important. Si c'est sur Vénus, c'est pas plus mal sur le plan affectif. Si c'est sur Mars, ça nous donne la pêche, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'il y a une planète qui évolue quelque part, elle colore différemment, bien évidemment, en fonction des aspects qui sont formés, mais ça apporte un petit plus, et puis ça apporte un petit plus dans le domaine concerné par la planète qui est touchée. Voilà, tout simplement. J'ai besoin de faire cette explication en amont. Allez, donc, vous l'avez compris, vous cinq, tous ceux qui ont des planètes, des axes dans ces dynamiques-là, c'est pas mal, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour avancer. En parallèle de ça, il y a toujours Vénus. On l'a vu dans le signe du Capricorne. Donc, ça met du fluidifiant, du charme, de la rondeur, de la douceur, à tous ceux qui ont des planètes également dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mercure. Mercure, je vais en reparler un petit peu, parce qu'il a changé de signe, là, cette semaine. Il démarre la semaine à un degré du verso. J'aime beaucoup Mercure, le mental, dans le signe du verso. Mercure, c'est l'intelligence. Mercure, la communication. Mercure a un rôle de fluidifiant relationnel. Mercure, c'est le verbe. Mercure sert souvent d'interface entre les émotions du ressenti et les prises de conscience solaires, une sorte d'intermédiaire, d'échange, de capacité à faire de la liaison, du lien. Mercure, c'est vraiment important. C'est notre élément numéro un pour créer de la connexion et de l'adaptation face au monde extérieur. Mercure en verso apporte une plus grande fluidité au niveau oratoire, mais aussi mental, psychique, et adaptation à la situation, pour qui ? Pas pour les mêmes, ce serait trop facile. Donc, les gagnants au niveau... Les gagnants, j'ai une expression consacrée. Ceux qui bénéficient au mieux de l'influence de Mercure pour la semaine vont être... Attention, il y en a cinq, là aussi. Mais verso, parce qu'au niveau du mental, votre capacité à être créatif, à trouver des solutions souvent ingénieuses, auxquelles les autres n'ont pas encore pensé, avec ce petit coup d'avance, cette capacité à s'éloigner un peu des idées, des autoroutes de pensée monolithiques, en quelque sorte, pour proposer quelque chose d'un peu plus créatif, souvent même plus simple, de bon sens, qui vous autorise à voir naturellement ce champ de conscience plus ouvert et plus large, pour voir les options possibles. Elles sont multiples et variées. On compte sur vous et votre créativité, votre capacité à faire passer le message pour proposer des solutions à tout ce qui semblait coincé. On se repose sur vous pour être force d'idées, de propositions. Voilà, tous ceux qui ont des planètes en verso, c'est votre force, votre avantage, votre valeur ajoutée sur laquelle on a besoin de se reposer, on a grand besoin de vous pour proposer des idées. Voilà, c'est dit. Donc, excellent sur le plan mental communication, pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, de l'air du verso à l'air des gémeaux, à l'air de la balance, des trigones. Et puis, quand une planète est en verso, elle veut du bien à deux autres signes, qui sont mon bélier à 60 degrés en aval et mon sagittaire à 60 degrés en amont. Vous cinq, intellectuellement, en ce moment, ça marche pas mal. La communication, les mises au point, ce qu'on a à se dire, c'est tout à fait judicieux. Donc, profitons-en. Bon à prendre. Et puis, il y a Mars. Troisième planète, celle de l'action. J'aime bien regarder Mars. J'aime bien Mars. Mars, c'est un proverbe que j'aime bien qui dit, mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent. C'est le boulot de Mars. Donc, prise d'initiative, énergie, vitalité. On retrousse les manches. Aujourd'hui, je n'ai pas de manches. On est pensé d'idée. On retrousse les manches, puis on y va. Pour qui ? Pour mes sagittaires. La pêche, pêche, pêche en ce moment, mes sagittaires, Mars, c'est chez vous. Et puis, c'est une énergie optimiste. Mars, l'action, sagittaire, positif, optimiste, générosité. On associe les deux. Donc, voilà ce qui nous colore collectivement. Mars en sagittaire, excellent au niveau de l'énergie pour mes sagittaires, presque un peu trop. Parce que quand Mars est pile sur notre tête, il est extrêmement puissant, plus dense, en fait. Donc, attention, les signaux de fatigue. Il faut être un peu à l'écoute. Quand on sent qu'on a trop tiré sur la machine, on relève un petit peu le pied parce que ça repartira d'autant plus belle et d'autant mieux le lendemain. Donc, excellent pour agir, pour mes sagittaires, pour mes béliers, pour mes lions. Et puis, toujours mon jeu des sextiles. Si une planète est en sagittaire, elle veut du bien. À qui ? En sagittaire, on le voit. Mes deux signes d'air associés à 60 degrés en amont en aval qui sont ma balance et mes versos. Voilà, vous cinq, la pêche. On y va. Et puis, il y a eu un aspect un peu important qui vient de changer depuis quelques jours. Je vous en ai faits, mais des romans. C'est l'évolution de Jupiter. Jupiter, c'est l'optimisme. Jupiter, c'est le positif. Jupiter, c'est la générosité. C'est être dans les clous. C'est vraiment une planète très intéressante que je suis avec beaucoup d'intention. Je l'appelle la bonne étoile, la planète de la chance. Enfin bon, pourquoi ? Parce qu'on modifie notre état d'esprit en voyant ce qu'il y a de mieux. C'est ça l'intérêt de Jupiter. Or, Jupiter vient d'entrer en poisson. Et lorsque Jupiter entre en poisson, il est chez lui. Il est dans un signe avec lequel il a des affinités naturelles, on appelle ça. Et les planètes sont plus ou moins heureuses en fonction de l'endroit où elles sont placées. Et donc, en poisson, vous êtes parti pour les cinq dont je vais parler pour cinq mois extrêmement intéressants, fécondants, sur lesquels on va pouvoir travailler parce que ce qui se débloque en ce moment mérite toute votre attention. Donc, qui sont les gagnants ? Au moins cette semaine, mais ça va s'étendre très certainement pendant plusieurs mois, sont mes poissons. Je vous en ai parlé très très longuement dans l'annuel. Mes cancers, mes scorpions. Méfiez tous les trois de l'influence de Jupiter qui vous veut du bien. Et puis, également, mes capricornes, jeu des 60 degrés avec le sextile. Et mes taureaux, pareil, même dynamique. Voilà, vous cinq. Tout ce qui est construction de pensée positive et projet d'expansion, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que la phase vous y invite, vous y pousse. Donc, il y a des petites choses à essayer de cibler pour bien identifier l'objectif et pour avancer du mieux possible. Et puis, c'est une planète qui est assez lente. Donc, quand on a la chance de l'avoir en influence bienveillante, il faut s'appuyer dessus. C'est trop beau, quoi. Vraiment optimiser. Et puis, petit point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir pendant plusieurs mois, c'est la double présence en ce moment dans le signe des poissons, de deux planètes, qui sont les planètes qui y sont le plus heureuses. C'est-à-dire que vous avez, dans le signe des poissons, les poissons, c'est quoi ? C'est un signe d'eau dont les maîtres sont justement Jupiter, la générosité, et en même temps Neptune, l'inspiration, la sensibilité, l'hyperréceptivité. Et lorsqu'on a les deux dans le même signe, notre disposition à être plus imprégnable, plus sensible, plus réceptif, plus perméable, surtout ce qui est émotionnel, les mécanismes d'empathie sont plus marqués. Donc, qui vont être ceux qui vont davantage bénéficier de cette influence-là ? Ça va être mes poissons. Merveilleux pour vous. Enfin, merveilleux, mais il faut cibler. Vraiment, je suis assez polarisé sur cet impératif fondamental qui consiste à identifier des objectifs précis, pas être dans le flou artistique. Mécaniquement, archaïquement, dans mon esprit, la condition solaire, c'est ce qui, depuis 2-3 millions d'années, correspond à l'époque où on sortait de la cahute de la grotte, de la caverne, pour aller à la chasse, pour apporter de quoi bouletter. On allait, j'aime bien bouletter, on allait à la pêche, à la cueillette, à la chasse, etc. Donc, l'objectif solaire, c'est que je sors de la cahute, tac, je réalise des objectifs sur le monde extérieur. Voilà, c'est ça l'objectif, l'idée, le concept, en fait. Et lorsqu'on est souvent dans des signes où Neptune est influent, on risque de sortir un peu dans le brouillard, parce qu'on se laisse un peu imprégné par un tas de ressentis, d'odeurs, de couleurs, de choses qui peuvent être perturbantes, tellement c'est riche et nourrissant. Ça peut faire dévier l'objectif central qui, du coup, perd de sa visibilité. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, le point sur lequel je voudrais appuyer, c'est ça. Vous avez l'apport, il y a cinq qui ont cette chance d'avoir Jupiter, la chance, et Neptune, l'inspiration, l'intuition, surdimensionnés, surdéveloppés en ce moment, pendant une bonne période, une belle période, ce sont mes poissons, mes scorpions, mes cancers, et puis mes capricornes, ça vous fait du bien, et mes taureaux aussi. Vous cinq, vous êtes plutôt dans des phases intéressantes pour être productifs et constructifs. Après, attention aux excès de cette influence-là. Ceux qui vont avoir des planètes en gémeaux, en vierges, et puis bien évidemment en sagittaires, soyez plus prudents pour filtrer toutes les informations qui vous parviennent. En fait, le principe, c'est que lorsqu'on est en opposition, comme c'est le cas, vierge avec le poisson, et puis en carré, que ce soit le sagittaire ou les gémeaux, quand on a une surdimension, un excès carré-opposition, c'est excessif de cette hypersensibilité, de cette hyperréceptivité, on risque davantage que d'habitude de se laisser imprégner, de donner prise, de se laisser atteindre, toucher, sensibiliser par tout ce qui touche autour de nous. Et l'idée, c'est de faire le bon filtrage concernant toutes les informations qui nous parviennent. Faire le bon filtrage, c'est pas nous laisser charger d'émotions, de ressentis face auxquels on va donner plus de prise que cela ne devrait. Et l'idée, c'est de se réapproprier le mécanisme jupitérien qui consiste à voir le bon côté des choses, à pas se laisser embrumer l'esprit, à pas se laisser ni culpabiliser, ni polluer, ni envahir, ni restreindre, ni étouffer, ni contraindre, mais au contraire, de préserver la bonne distance pour avoir le recul de notre esprit analytique, de synthèse, surtout nous les mercuriens, gémeaux et vierges, conserver notre disposition heureuse à faire du tri, du filtre, à communiquer, à être lucide sur les enjeux de ce qui se passe, de façon à préserver notre autonomie intellectuelle, psychique, et puis surtout, surtout préserver nos bonnes énergies qui consistent à continuer de voir le bon côté des choses, se dire qu'à chaque fois qu'il y a un gros nuage qui passe, mais après, il y a un beau rayon de soleil qui attend, qui sera là indiscutablement. Donc tenir le choc psychiquement, toujours être positif, c'est mon truc. Je vois les gens les plus heureux autour de moi de tout ce que j'ai pu croiser, c'est ceux qui justement ne se laissaient pas embarquer dans des schémas de déprime, de repli, de stress, d'énergie négative et qui ne donnait pas tellement prix justement à toutes ces informations anxiogènes qui nous arrivent. Conservons notre intégrité psychique, positive, constructive, voire le bon côté, partageons des bonnes énergies et puis, de mon point de vue, c'est la meilleure façon que nous avons tous pour bien démarrer cette nouvelle année 2022 parce que ça change toujours et puis tout n'est qu'une histoire de cycle, c'est un éternel recommencement, c'est comme des vagues, des périodes un peu plus aigües, d'autres plus douces, voilà. Et donc, moi je suis très constructif et positif pour les mois qui viennent, ça va bouger. Je vais vous faire des vidéos sur le sujet, je suis positif et puis je sais que vous l'êtes aussi et puis il y a des solutions à tout et je sais qu'on y arrivera. Mille merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce qui fait qu'on a passé depuis trois ans autant d'énergie positive ensemble et puis voilà, on est heureux, voir le bon côté. Vraiment, c'est quasiment mon obsession. C'est comme ça psychiquement qu'on est heureux et c'est comme ça qu'on se maintient en bonne santé et puis ce sont des rouages qui sont fondamentaux. Je voulais partager ça avec vous et puis merci, merci à tous. A bientôt. Je vous ferai des histoires. D'autres, à bientôt.